C'était trop génial, ce qu'on a fait ici, même plus que génial, c'était infiniment génial. Dans les explorations de Céleste, quand tu montes sur le dos d'Ina, la tortue, il y a plein de dauphins qui te rejoignent, tu vois des poissons clowns, des coraux, des algues roses, les étoiles de mer, les oursins, les mouettes quand tu es hors de l'eau, les gens et les hippocampes. J'ai été absolument bluffée par l'implication, l'adhésion totale des élèves dès la première séance. Ils ont très très bien adhéré au projet en restituant réellement et de manière vraiment efficace tout leur ressenti, tout ce qu'ils avaient vu au cours de leur voyage. Dans cette histoire, j'ai vu des dauphins, des algues et tout l'environnement marin. J'ai vu Dina vert clair avec des dégradés vert foncé et j'ai vu la plage. J'ai vu des dauphins, des méduses, des algues, de l'eau claire. Les toiles de mer, les coquillages, les algues lumineuses. Les pâleines. J'ai beaucoup aimé le paysage, les algues lumineuses, il y en avait de toutes les couleurs. Quand j'étais sur le dos de Dina, j'ai vu plein de sirènes, plein avec des queues multicolores. Les enfants avaient tellement de choses à dire que peu d'entre eux ont choisi la carte postale et se sont dirigées vers une vraie lettre à écrire à Céleste. Les textes sont vraiment très très intéressants et très riches, très variés. J'ai trouvé que cette séance m'a beaucoup aidé sur la respiration parce que des fois je suis nerveux. Ça m'a appris à me calmer. J'arrive mieux à me concentrer que d'habitude quand je respire. Moi, la respiration, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai imaginé beaucoup de trucs. La respiration, ça sert à se concentrer, à se calmer et à réfléchir. Quand t'es triste, tu peux souffler, tu peux respirer tranquillement. Ça m'a aidé à me détendre et j'adore la respiration. Ce travail a eu un effet totalement positif pour des enfants qui d'ordinaire sont agités. Ils ont très bien fait la respiration, à rester calmes et concentrés. Et là, je les ai trouvés transformés. Ils ont également bien perçu le message sur la patience, sur la persévérance. La discussion qui a suivi était très intéressante. La patience sert à ne pas être agitée, à être bruyant, excité et râleur. Imaginez-vous que quand vous rêvez d'une chose, par exemple d'aller à la mer, vous écoutez les explorations de Céleste et du coup, vous allez pouvoir vous plonger dans l'histoire et du coup, ça va être comme si vous y alliez vraiment. Ça t'emportera dans un monde magique. T'es super ! Les élèves ont adoré et moi aussi. Voir ma classe aussi concentrée, aussi absorbée par l'histoire, moi j'en redemande. Les explorations de Céleste, c'est trop chouette ! En deux mots, expérience complètement positive. C'est cool parce que quand t'es énervé, quand t'as des disputes, tu l'écoutes et ça te calme. Et surtout, ceux qui ont du mal à s'endormir, ça aide un peu. C'est vraiment super, alors mettez au moins un petit like. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'écouter les autres histoires. N'hésitez pas à mettre des commentaires et un pouce bleu. Et mettez toutes les cloches de notifications. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !